Sous-titrage ST' 501 Gilles Delpapaz Avec ce nouveau livre, vous abordez le thème d'un crime commis sur la cannebière et qui déclencha la dernière guerre en Europe. Oui, en 1934, Noustachi tire sur le roi Alexandre Ier, sur Louis Berthoud qui était ministre des Affaires étrangères et sur deux autres personnes qu'il va tuer d'ailleurs. C'était le bras armé de Mussolini qui voulait récupérer la Yougoslavie. Et Berthoud essayait au contraire de s'allier à la Yougoslavie contre les puissances de l'axe. D'accord. Donc vous mettez en scène encore une fois votre héros Constantin, dit le grec. Eh oui, je m'en lasse pas. C'est un héros sympathique que j'aime bien utiliser un petit peu ses costumes. C'est le 20e ouvrage. Jusqu'où allez-vous écrire ? Déjà le 20e ouvrage, effectivement. J'écrirai jusqu'à ce que je devienne gaga ou que les lecteurs ne me lisent plus. On ne sait pas. Donc une histoire qui se passe dans les années 80. Oui, j'écris une histoire. Dans cette série, j'écris une histoire de Marseille des années 60 à nos jours. J'en suis à la fin des années 80, donc j'ai encore quelques livres à écrire. D'accord. Et avec une nouvelle héroïne, une canadienne, somptueuse. Eh oui, Constantin va encore être amoureux d'une nouvelle fille, une amie d'enfant. Bonjour. Qui va, voilà, qui a émigré au Canada et qui repasse à Marseille pour toucher un héritage. Elle va l'entraîner dans une histoire sombre. Encore le fric, avec donc une langue particulière. Vous êtes intéressé par la langue. Eh oui, les Canadiens ont une langue qui est aussi riche que la nôtre et avec un accent aussi très fort. J'aime bien les civilisations où il y a des langues comme ça qui existent vraiment. Après, également des nouveaux personnages féminins, très attachants et croches du grec. Vous aviez besoin de changer les personnages secondaires ? Non, non, je ne vais pas les changer, mais j'en ai rajouté. J'en ai rajouté. Je rajoute deux filles, deux vraies marseillaises. Des vraies marseillaises. Et que j'aime beaucoup. Ah, oui. Nouveau Constantin, nouvelle maison d'édition. Vous allez ainsi user tous les éditeurs. Oui. Je vais tous les user. D'accord. Et dans ce livre, la toile du fond est essentiellement marseillaise ? C'est Marseille pratiquement dans tout le livre, à part quelques séquences à l'Est. D'accord. Une héroïne que l'on retrouve toujours, et ça depuis 4 ou 5 ans, pardon, 4 ou 5 romans. Et la douce Alice, Anaïs, pardon. Anaïs, oui. Elle passe maintenant comme un fantôme. Croyez-vous au fantôme ? Je ne crois pas au fantôme. Anaïs a disparu, noyé dans Lutson. Il y a effectivement 4 ou 5 romans. Je suis la vache. Peut de 6. Mais dans la mémoire du grec, elle est toujours là. Dans la mémoire de Constantin, elle le passe encore. Elle est encore présente. On la voit dans un coin de rue. Il la voit de temps en temps. Voilà. Ce n'est pas une histoire finie pour Constantin. Un roman sur la mémoire, est-ce une constante dans vos livres ? La mémoire et l'histoire sont des constantes du roman policier, oui. Et le prochain ? Ah, le prochain, on verra. On verra. Peut-être les Gitans. Mes amis les Gitans, peut-être. On s'est prouvé. Bien. Chéri, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021